Bonjour et bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Alors aujourd'hui un cas clinique absolument passionnant, parce que clairement pas facile dans son histoire clinique, dans la façon dont le cas a été présenté par cette patiente qui en plus parlait difficilement français, donc c'était pas forcément évident de communiquer avec elle, mais vraiment de belles images qui valent le coup d'être vues. Si on sait ouvrir ses yeux, je n'en dis pas plus. Donc et bien si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre un like, c'est très important pour moi, ça me fait vraiment très plaisir, en fait ça entretient ma motivation, d'ailleurs tous vos bons commentaires entretiennent ma motivation à vous poster ces cas cliniques réels et authentiques, parce que je vois que ce travail sert à quelque chose, c'est du temps en plus, à la fin de ma consultation, mais vu que ça vous plaît et que ça vous sert, et bien je continue à en poster régulièrement. Pareil sur le Facebook, mettez-moi un like, abonnez-vous au Facebook, et puis la formation d'initiation à l'échographie est offerte, le lien est dans la description, il vous suffit de cliquer dessus pour me rejoindre dans cette belle formation d'initiation, où je vous apprends à vous servir d'un appareil d'échographie, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas avec, comment ne pas se faire rouler par les artefacts, à quoi ça sert les différents boutons, etc. pour vous rendre, et bien, autonome progressivement avec votre machine, et pour que vous puissiez prendre autant de plaisir que moi devant votre appareil d'échographie. Alors on va parler du cas d'une patiente de 46 ans, qui présente depuis 15 jours une douleur, et bien du flanc droit, assez mal défini, elle m'explique qu'elle a déjà eu plusieurs fois des épisodes prolongés de douleurs dans cette zone, et qu'on lui a déjà parlé de névralgie intercostale. Alors cette dame m'explique que régulièrement, la douleur est très intense, tellement intense que ça lui donne la fièvre, que des fois elle n'a pas faim, elle ne peut même pas manger, tellement elle a mal dans le côté. Alors là je me dis, oulala, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, ça ne fait pas vraiment penser à une névralgie intercostale, est-ce que finalement elle ne ferait pas tout simplement des coliques néphrétiques, ou une complication, peut-être au niveau rénal, on va regarder de plus près. Alors bien évidemment, j'examine ma patiente, et la douleur se localise finalement surtout sur le Murphy, au moment où je palpe son Murphy, juste vraiment en sous-costal, la patiente se contracte, me fait, j'ai vraiment très très mal, c'est exactement là que j'ai mal, c'est ça que je ressens docteur. Alors je garde quand même dans un coin de ma tête l'idée d'une colique néphrétique, mais je m'oriente de plus en plus sur quelque chose de biliaire, bien évidemment. Donc on va faire un petit peu, on va voir les images ensemble. Donc j'ai commencé tout simplement par ma première hypothèse, j'ai réalisé une coupe assez simple à faire sur l'espace de Morrison, entre le foie et le rein, déjà on voit que l'écogénicité est la même, donc pas de stéatose, pas d'épanchement très important, en tout cas dans le Morrison, et puis au niveau des cavités piélocaliciel, pas de dilatation visuellement, en tout cas sur cette première coupe. Alors vous pourriez me dire, mais là quand même, on voit quand même quelque chose de noir dans le sinus, ici aussi, ce ne serait pas un petit peu dilaté quand même ? Après tout, c'est vrai que ça fait qu'un jour, je vous l'accorde, que cette patiente a mal, peut-être que le calcul est déjà bien loin, voire éliminé complètement. Eh bien dans ces cas-là, on réalise un Doppler, et on va comparer nos zones finalement anécogènes avec notre Doppler, et on remarque en fait que ce qui est anécogène s'allume au Doppler, en fait il s'agit simplement de la vascularisation normale de son rein. Voilà. On va continuer notre exploration sur une coupe un petit peu plus haute, un petit peu plus vers l'avant de la patiente, et on va faire apparaître notre vésicule biliaire, et cette vésicule immédiatement, elle nous apparaît lithiasique. Deux volumineux cônes d'ombre purs, si les cônes d'ombre purs ne vous parlent pas, je vous invite à faire la formation d'initiation d'échographie. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la vésicule, il y a une formation aussi en ligne sur vraiment un masterclass de la vésicule biliaire, où vous saurez tout sur la vésicule biliaire. Donc honnêtement, en fait, là, c'est une très belle formation. J'ai eu que de bons retours. Il y a eu beaucoup, beaucoup de participants sur cette formation. Donc, eh bien, les lithiases sont bien visibles ici, avec leur artefact ici de réverbération, qui forcément sont des pierres, donc c'est calcique. Ça donne une image tout à fait particulière. Un cône d'ombre pur, pareil, sur quelque chose qui va être calcifié, c'est normal, rien de suspect. Donc dans cette vésicule, au moins, on va dire, au minimum, trois grosses lithiases, voire peut-être quatre. On continue notre exploration. Nouvelle coupe, on voit ici nos lithiases qui ont bougé un petit peu. On fait se déplacer la patiente. On voit que les lithiases sont un petit peu déplacées vers l'infondibulum, en tout cas, avec ce gros cône d'ombre bien visible. La paroi de notre vésicule ne paraît pas trop, en tout cas, pas du tout même, je dis pas trop, en fait, pas du tout épaissie. Elle est très fine, cette paroi vésiculaire, puisque, du coup, ayant découvert les lithiases, je garde quand même dans un coin de ma tête cette histoire de fièvre, de douleurs prolongées qui coupent l'appétit de la patiente. Est-ce que ce ne seraient pas, finalement, des cholécystites, des épisodes de cholécystites, et pas seulement des coliques hépatiques ? On va continuer notre exploration. Mesure de la paroi, un petit peu en biais, c'est pas idéal, idéal, mais on voyait quand même que la paroi, globalement, était fine. A un millimètre, on est loin des valeurs d'épaississement de paroi. Donc, pour l'instant, plutôt rassuré. Une coupe, cette fois-ci, récurrente sous-costale. On voit, ici, la paroi de la vésicule biliaire qui est bien fine, qui est normalement écogène. Rien de suspect. Nolithiase avec les cônes d'ombre, ici, les cônes d'ombre postérieures. Et puis, notre foie. On va se déplacer un tout petit peu plus vers l'infondibulome, parce que ça, c'est une coupe que j'aime vraiment, vraiment bien faire. C'est une coupe très intéressante qui se localise, on va dire, quasiment au niveau de la bifurcation portale. Un tout petit peu en dessous de la bifurcation portale. On voit, ici, qu'on est à la bifurcation. On a une partie porte qui va partir dans ce sens, et une autre qui va chercher à monter. C'est la bifurcation, c'est normal. En avant, on a l'artère hépatique. Et ici, on a la voie biliaire principale, la fameuse coupe des oreilles de Mickey. Donc, voie biliaire principale qui n'est pas dilatée. Donc, ça ne nous oriente pas vers quelque chose, en tout cas, pas vers une lithiase qui serait encore enclavée au moment de l'examen. On va un petit peu affiner notre coupe. C'est toujours bien de faire des belles images. Ça entraîne. L'échographie, ça a quelque chose d'artistique aussi. Donc, le plaisir est aussi là, dans le fait de faire de belles images. Notre vésicule biliaire qui a un aspect plutôt correct. On pourrait quand même se poser ici la question, éventuellement d'un petit feuilletage, si vraiment on pinaille. Les lithiases bien visibles avec les cônes d'ombre. Notre voie biliaire principale. Notre veine porte qui est en cours de division. Notre artère hépatique qui est ici. En dynamique, voilà ce que ça donne. Cette coupe, voilà. On a notre vésicule ici qui va bouger avec la respiration de la patiente. Nos lithiases ici. Notre veine porte qui est ici. On voit un petit peu apparaître de temps en temps la voie biliaire principale qui apparaît ici. Le foie, bien évidemment, qui est dans cette région. Là, on s'est aligné progressivement. Je mets la pause. On a changé le sens de la coupe. Vous l'avez peut-être vu passer. On s'est aligné sur la veine porte et l'artère hépatique. De temps en temps, avec la respiration, on voit apparaître en très très fin puisqu'elle n'est pas dilatée. La voie biliaire principale, c'est normal. C'est quelque chose qui est fin, virtuel, difficile à voir quand ce n'est pas dilaté. Donc là, pour l'instant, rien de particulier. Par contre, une petite image m'a attiré l'œil sur cette coupe. Quelque chose que j'aurais pu ne pas voir. Mais avec l'habitude, on a quand même des fois l'œil qui est attiré par certaines petites choses. C'est ce triangle, ce triangle anécogène qui est localisé juste à proximité de la vésicule biliaire. Je ne sais pas si sur la première vidéo, honnêtement, si vous l'aviez remarqué, peut-être que oui, bien évidemment. Mais moi, il m'a fallu quand même, honnêtement, plusieurs coups pour me dire mais là, il y a quand même quelque chose de pas normal à proximité immédiate de la vésicule biliaire. Alors, ça pourrait être quelque chose de vasculaire, bien évidemment. Et pour ça, on a toujours notre arme du Doppler. Et vous voyez que ce triangle anécogène apparaît déjà sur cette coupe et ne prend pas le Doppler. Tout ce qui est vasculaire ici prend le Doppler, même ce petit vaisseau, mais pas ce triangle anécogène. On va reprendre notre vidéo pour voir un petit peu mieux. Vous voyez que dès le départ, on le voit bien au contact direct de la vésicule. On va chercher à reprendre la coupe sagitale de tout à l'heure, le long des vaisseaux-portes pour voir un petit peu. Et effectivement, quand on s'aligne, on voit que cette image anécogène, triangulaire, localisée au niveau du foie, à proximité immédiate de notre vésicule, ici, en tout cas de l'infondibulum. Donc, vraisemblablement, un petit épanchement localisé à proximité immédiate de notre vésicule biliaire. Un double quadrillage toujours, une coupe selon deux plans de coupe pour avoir la vision 3D. On a finalement une petite image triangulaire selon deux plans de coupe qui fait penser à un petit épanchement de colécystite. Et on revient sur notre diagnostic initial de patiente qui a une douleur qui s'est amendée finalement spontanément en 15 jours, qui a encore une douleur clinique au niveau de la palpation du Murphy et qui présente un petit épanchement discret, certes, mais présent à proximité immédiate de sa vésicule. Donc, ce diagnostic, moi, j'aurais tendance, même si la paroi de la vésicule n'est pas franchement épaisse, à le conserver, puisque c'est une patiente qui a consulté quand même très tardivement après finalement l'arrêt spontané, heureusement pour elle, de ses douleurs, qui a déjà présenté plusieurs épisodes de ce type, qui présente un épanchement à proximité même de la vésicule biliaire. Quelque chose, on l'a vérifié, qui n'est pas vasculaire. Donc, je pense qu'on peut partir sur le diagnostic de cholécystite pour cette patiente et poursuivre les explorations avec un avis chirurgical et puis une IRM ou un scanner en fonction de la disponibilité. C'est ce qui a été fait pour cette dame, qui a été adressée donc pour avis aux chirurgiens, voir un petit peu ce qu'il souhaite faire de sa vésicule biliaire et de ses litias. De toute façon, une dame qui vraisemblablement est régulièrement gênée par sa vésicule biliaire. Si ce cas clinique réel et authentique, j'ai été un peu long mais c'est vraiment quelque chose qui m'a absolument passionné pendant ma consultation donc je tenais à vous transmettre aussi ce plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un like, pareil sur le Facebook et puis faites cette formation d'initiation à l'échographie qui vous est offerte. Si cet appareil merveilleux qu'on appelle l'échographie vous intéresse, allez, à très bientôt sur Ecomap. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501